Donc bonjour à tous, alors je vais commencer par me présenter donc je m'appelle Nicolas Delof, j'habite à Rennes ce qui ne m'empêche pas de travailler pour une société qui est située en Californie, qui s'appelle Clubbiz, qui est située un peu nulle part d'ailleurs, qui est située à la fois à Dublin, en Nouvelle-Zélande, en Australie, sur la côte ouest, voilà on est très cloud même dans nos pratiques courantes. Il fut un temps j'ai été committeur sur Maven, je dois reconnaître avoir plus ou moins laissé tomber la chose et être progressivement désinscrit des listes d'utilisateurs et de développeurs pour me consacrer d'une part à cette activité sur Cloudbiz et à la contribution sur le projet Jenkins et aussi au Java User Group de Rennes, qui s'appelle le BryceJuq que j'ai fondé en 2008 et qui marche très bien. Donc dans cette présentation il va y avoir deux parties, dans un premier temps je vais vous parler globalement de la software factory avec quelques points un petit peu politiques sur la chose vous allez le voir et dans une deuxième partie on va mettre ça en pratique dans le cadre de Cloudbiz. Alors une software factory, qu'est-ce donc ? J'ai fait une présentation au Jack Summer Camp sur le sujet en 2010 où j'ai présenté en long, large et en travers tous les outils intéressants et passionnants qu'on peut venir greffer dans une forge logicielle, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres donc si vous voulez vous pouvez aller voir ça là-dessus, les slides étant évidemment disponibles. Je vais vous en faire un résumé extrêmement rapide. Alors j'ai fait un super plan de métro, je me vision du développeur c'est voilà je suis dans mon IDE, je pousse du code sur un gestionnaire de source, j'ai des outils de build, des outils d'interaction continue, des outils de déploiement et hop mon application avec un peu de chance je peux la voir tourner. J'ai la ligne de métro qui est plus niveau gestion de projet où on va avoir des problématiques de gestion d'équipe, de distribution d'équipe, de gestion des exigences, on va s'organiser avec des branches par fonctionnalités, on va mettre en place un processus de release avec tout un workflow, on va vouloir avoir un environnement de démo, un environnement de production, tout ce genre de choses. On a la branche, pardon la ligne de métro qualité où on a tout ce qui va être analyse de code statique, dynamique, couverture de tests, tous les outils passionnants et parfois surprenants qui vont analyser notre code en long, en large et en travers. On va aussi avoir la problématique d'extraire de cette masse énorme d'information, un dashboard qui soit représentatif, qui nous permet d'avoir une information très pertinente et historisée de ce qui se passe sur le projet. Vous imaginez un peu le genre d'outil que je mets derrière tout ça. On a des problématiques qui sont la post-production, qui est tout ce qui est maintenance, qui est tout ce qui est gestion des bugs, gestion des fixes, des fixes urgents parfois, ou des fixes à plus long terme, de comment est-ce qu'on va gérer toutes ces branches parallèles, comment on va distribuer nos correctifs et la problématique lorsqu'on rentre dans cette logique de distribution justement de tout ce qui va être DevOps, entre autres tout ce qui est continuous delivery, c'est-à-dire être capable de pousser les updates aux bonnes personnes de manière automatisée, de manière fluide, sans que ça soit un processus manuel et fastidieux où on envoie un mail à tous les clients qui pourraient peut-être avoir tel problème. Je pense que ceux qui ont joué avec cet historique projet, ce code legacy comme on dit, savent de quoi il s'agit. Alors évidemment on a tout ce qui est testing. Alors là c'est super vaste donc j'ai fait une mini ligne parce qu'il y a de quoi faire une journée de conférence complète sur le sujet. Donc tout ce qui va être automatisation des tests bien sûr, mais tout ce qui est test-driven, tout ce qui est behavior-driven, functional-driven, to-day-driven, en tout genre. Et aussi la problématique des tests d'interface, en particulier d'interface web qui vient greffer là-dessus. Donc après je vais mettre différentes casquettes. Donc je vais mettre par exemple la casquette Sébastien Douche, c'est-à-dire que je vais vous vendre un SCM en vous disant, vous voyez, si vous regardez comment vos lignes de métro s'articulent, vous vous rendez compte que, ben, si vous voulez être capable de faire de la gestion de branches fonctionnelles en production, si vous voulez être capable de gérer correctement vos bugs fixes et savoir quelle version corrective intégrer quoi, il faut que vous ayez une gestion de branches extrêmement puissante. Si vous voulez être capable de gérer un historique de votre projet en termes de qualité, savoir quand a été introduit le cadre régression et quels étaient les indicateurs à ce moment-là et voir comment ça évolue dans le temps, il faut être capable que tous ces outils viennent se greffer avec votre SCM et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis évidemment, il y a le développeur dans tout ça, il faut qu'il soit à l'aise avec son SCM, donc voilà, trouver un SCM adapté et qu'il soit très très souple. Ensuite, je vais mettre ma casquette, tiens, j'ai toujours le logo Juxxen Orkamp qui se promène là, je suis désolé pour les gens qui sont à l'aise. Ensuite, on va mettre la casquette Maven, on va vous dire, mais bon, le plus important dans votre outil de logiciel, c'est votre outil de build. Parce que c'est lui qui va gérer évidemment votre mille, mais c'est lui aussi qui va devoir être capable de porter votre analyse de code, de porter votre outillage de test, de porter votre processus de release, de distribution, de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment indispensable d'avoir un outil de build qui soit la perle rare. Ensuite là, je vais mettre ma casquette Jenkins. Je vais vous dire, bon, c'est très bien d'avoir des outils de build, des machins, mais ce qui est important dans tout ça, c'est le côté continuous. C'est d'être capable d'avoir toute l'automatisation. Bien que ça soit automatisé, mais si c'est pour que ça serve une fois tous les mois, non, il faut que ça soit permanent. Chaque commit lance une chaîne d'opération. Donc ça veut dire que mon intégration continue, c'est elle qui va générer mon dashboard qualité. C'est elle qui va devoir exécuter et fournir des rapports pertinents sur tous mes tests. C'est elle qui va gérer mon processus de distribution et tous les mécanismes DevOps qui vont avec. C'est elle qui va potentiellement prendre en charge mon workflow de release, et ainsi de suite. Et puis bon, je vais mettre un peu ma casquette CloudBiz aussi. Et je vais vous dire, bon, tout ça c'est bien gentil, mais ce qui est important, c'est au moment que vous déployez, réfléchissez un moment, si vous voulez pouvoir faire des tests d'UI ou des tests fonctionnels, il faut bien qu'il y ait une plateforme sur laquelle vous avez déployé votre application. Si vous voulez pouvoir faire des démos clients, des tests de perfs, pourquoi pas même des mises en production si vous êtes très très Cloud dans votre ADN, il vous faut une plateforme qui répond en cliquant des doigts. Donc on va reprendre ces différents éléments. On va commencer par choisir notre SCM. Donc voilà. Petit sondage que je fais à chaque fois. Qui parmi vous utilise autre chose que Git ? En général, subversion. Et qui l'utilise avec bonheur ? C'est juste comme ça. Alors, choisissez votre outil de build. Alors là, ça va être un peu plus polémique. Maven ou pas Maven ? Alors, il y a Maven 2. Maven 2 qui est en gros, on va dire, c'est le standard de fait quand même pour pas mal de choses. Ça aurait très bien pu être Ant. Le problème de Ant étant que chaque projet utilise Ant à sa sauce et que donc, quand on doit passer d'un projet à l'autre, c'est même plus du copier-coller. On est obligé d'adapter à chaque fois, donc c'est l'enfer. Une des forces de Maven, ça a été ça. Ça a été la standardisation, avoir quelque chose qui passe partout, parfois de manière un peu trop restrictive pour certains, qui effectivement critiquent l'outil pour ça. Le problème de Maven 2, il avait quand même des défauts internes, donc sauf grosse faille critique, il n'y aura pas de nouveau Maven 2. Et puis il y a Maven 3. Alors Maven 3, on est content. Maven 3 est sorti après deux, trois ans de développement, un truc comme ça. Et quand on ouvre la boîte, eh bien, on a la même chose qu'avant. Un petit peu mieux, mais bon. Par contre, si on regarde plus précisément le contenu de la boîte, là, il y a quelque chose qui est un petit peu un changement significatif dans la gouvernance du projet. C'est qu'on a ce qui était le support de Maven, le computer-flexus, qui est d'une part obsolète, mais qui est déjà en dehors de la fondation Apache. On a encore Maven Core, qui lui reste le projet Apache. On a toute la gestion de dépendance, qui a été complètement rééclite par Trenatype et qui est maintenant Eclipse. Donc là, c'est quand même un sacré morceau de Maven. On a ce qui remplace plexus, qui s'appelle Sisu, qui est aussi passé chez Eclipse et qui permet d'utiliser Google News. Donc, certes, c'est de la modernisation. Dans le principe, c'est très bien d'avoir du renouveau sur le socle technique du projet, mais tout ça, ça sort du projet Apache. Et puis, on a surtout, dans la centrale, le repository Maven, dans lequel on retrouve toute une librairie open source possible et imaginable, qui est hébergée par Sonatype. Et qui, du coup, moi, c'est un petit peu le même débat qui se pose lorsque l'on se dit, bon voilà, j'ai un projet open source, où est-ce que je l'héberge ? Je veux, bon, soit je l'héberge chez moi, soit je l'héberge dans une fondation, je veux être sûr que, voilà, qu'il ne va pas y avoir une mainmisse commerciale dessus. Est-ce que je l'héberge chez GitHub ? C'est vraiment bien GitHub, moi, j'adore GitHub. En même temps, GitHub, c'est une entreprise. C'est pas forcément où est-ce que ça va aller. Bon, ben là, actuellement, on vous dit, bon, la centrale, voilà, c'est un repository, il y a tout dessus. Bon, c'est Sonatype qui paye pour ce truc-là et qui, à un moment ou un autre, va vouloir monnayer. Alors, pensez, il y a plein de façons de monnayer ce genre de choses. Il y a le côté, je m'appelle Spring Source, je dois savoir quelles sont les versions utilisées de mon framework. Ils ont toutes les stats de tous les utilisateurs qui utilisent Spring. Quel est le succès de la dernière version de Spring 3.2.machin ? Hop, ils les ont les stats d'accès. Il y a aussi, par exemple, Oracle qui veut imposer Java module et qui va peut-être être obligé, du coup, d'aller tripatouiller dans le format des jarres. Ben, ils les ont tous, les jarres. Il suffit qu'ils recherchent. Donc, il y a un petit quelque chose qui n'est pas forcément très très net là-dessus. Donc, si on regarde du côté de ce que propose Sonatype au niveau de Maven, ça reste complètement open source. Je vous l'ai dit, ce n'est pas assez fondation Eclipse, mais de toute manière, ça reste de l'open source. Il y a un gros effort pour faire avancer M2 Eclipse, ce qui n'est pas une masse à faire. Il y a une soi-disant meilleure intégration dans Hudson. Pour ceux qui l'ont utilisé, ce n'est pas grand, mais apparemment, c'est meilleur. Il y a une tentative pour faire une passerelle vers le format de repository utilisé par Eclipse, et en particulier par Eclipse, qui est le format P2, via cette fameuse interface Easer. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont proposées pour Maven 3.04. Il y a quand même des choses qui avancent. Côté fondation Apache, déjà le Project Management Committee, maintenant, se fait sans Sonatype, du fait qu'il y a eu quand même des frictions assez violentes. Et puis, ceux qui veulent continuer à contribuer, il va falloir qu'ils se coltinent le code de Easer surtout, parce que les autres, à rigueur, ça reste compatible. Par contre, dès qu'on veut manipuler les repositories, il faut comprendre comment marche cette nouvelle API. Il y a des problématiques de toute l'historique Plexus. Par exemple, il y a tous les Plexus Utils, qui du coup, maintenant, ne sont plus Apache, et qui sont quand même assez obsolètes. On se dit, c'est dommage, maintenant, on pourrait utiliser Common CEO, Common Snet, des choses comme ça qui vont continuer à avancer de leur côté. Donc, il faut faire la réimplémentation en étant compatible. C'est un boulot passionnant de réimplémenter un logger, par exemple. Il y a la maintenance des plugins. Alors ça, heureusement, en tant qu'utilisateur, les plugins, c'est la seule valeur ajoutée que vous voyez. Si le plugin apporte une nouvelle fonctionnalité, une correction de bug, c'est ce qui vous importe le plus. Donc ça, quand même, ça reste le gros du boulot des committeurs Mavon. Et puis, une difficulté dans tout ça, et je ne participe pas forcément à vous donner envie, c'est de trouver des nouveaux contributeurs. Parce que Mavon, ce n'est pas trivial quand même. Et il faut faire rentrer des 109. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Grâce à un truc magnifique qui s'appelle la propriété intellectuelle. Et qui fait que lorsque vous voulez contribuer du code à la fondation Apache, c'est que vous donnez votre propriété intellectuelle sur le code que vous avez produit à la fondation. Alors, ce qui est un peu bizarre dans ce truc-là, c'est que bon, d'accord, vous avez signé avec votre sang. Donc la fondation peut envoyer son armada de juristes pour vous attaquer si vous avez fait une vilainie. Mais bon, après tout, ça ne protège de rien pour autant. Rappelez-vous le procès Sko-Linux, où un jour, il y a Sko, qui était une boîte qui était en train de mourir, à dire « Ouais, nous, on a écrit trois lignes de code dans Linux, donc on veut que tous les utilisateurs nous donnent un million de dollars. » Bon, armada de juristes, machin, non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, on l'avait dit avant, machin. Voilà, c'est nous, au milieu de tout ça. Et là, la contributeur de l'histoire s'agraimante ne garantit rien. Donc c'est une espèce d'artefact qui permet aux juristes de se donner l'impression qu'ils ont protégé le projet. Personnellement, j'ai une vision assez noire de l'avenir de Maven au sein de la fondation Apache. J'espère que l'avenir me donnera tort. Est-ce que ça vient de la fondation ? Est-ce que ça vient de la façon en marche le projet de Maven ? Bon, il y a des choses un peu des deux côtés. D'une part, une particularité de la fondation Apache, c'est que le premier critère, c'est la communauté, savoir comment elle fonctionne et son dynamisme. C'est la seule chose qu'elle voit. Le pouvoir de décision est basé sur une méritocratie. Autrement dit, celui qui a le plus de mérite a le plus de pouvoir. Sauf que le mérite, c'est vachement abstrait. Est-ce que le gars qui écrit des bouquins, qui fait des conférences sur Maven, il a du mérite par rapport à celui qui contribue du code ? On compte comment ? Au nombre de lignes de code ? A la difficulté du bug corrigé ? Est-ce que celui pour lequel c'est son boulot de tous les jours, qui est en gros payé pour faire ça, est-ce qu'il est plus méritant que le gars qui passe des heures le soir pour faire ça en plus de son boulot qui lui paye sa coûte ? C'est quand même vachement abstrait. Il y a cette logique de se dire que tout est hébergé au sein de la fondation Apache. C'est une sacrée garantie de se dire que la fondation Apache se porte toute seule à la peur de personne. Elle dépend de personne. Elle dépend de ceux qui la financent, mais c'est tout. Donc l'effet indirect, c'est que la fondation Apache est très tardive à avoir une instance Jira par exemple, ce qui fait que la plupart des bugs Maven ont été, dans un premier temps, portés sur une instance chez Codaos. De la même façon, il n'y a toujours pas de Git chez la fondation Apache. Il y a un miroir qui permet d'accéder à son subversion sous forme d'un Git, mais instantané. Il dit, vous avez un super projet, vous le proposez à la fondation Apache, il est accepté. Et on vous dit, maintenant il faut passer sur subversion. Il y a le fait que le Project Management Committee discute sur une liste privée. L'idée étant que lorsqu'ils vont inviter ou pas un nouveau membre, si finalement il n'est pas invité, c'est peut-être pas très intelligent d'avoir mis ça sur la table devant tout le monde. On en discute entre nous et puis si on l'invite, on l'invite. Et si on veut finalement ne pas l'inviter, on garde l'info un peu secrète. Le problème, c'est que malheureusement, les discussions sur cette liste-là, forcément, elles ont tendance à dériver sur le côté technique. Vous ne savez que des techos qui discutent. Donc ceux qui ne sont pas dedans, à part quand ils connaissent des gens bien et qu'ils leur filent des infos de temps en temps, ils ont une vision très business des choses d'une part, et puis ils sont vraiment les derniers au courant. Et puis il y a une dernière chose, c'est que d'accord, Community First c'est super, mais comment on fait pour gérer la problématique des boites qui font du business avec un projet Apache ? Dans ce cas-là, Sonatype, c'est-à-dire que la grosse énorme fonds de majorité des développements sur Maven 3 ont été faits par des gens de Sonatype qui sont payés pour ça. Est-ce que c'est une communauté ? Enfin voilà. Donc plein d'éléments de réflexion. Donc voilà, vous avez une image catastrophique de Maven. Maintenant, quoi d'autre ? Alors bon, il y a Cradle, là le truc qui est censé être mieux. Alors on va se dire, on peut revenir à Ant, on peut survenir à Mec. C'est drônier. Il y a Builder. Alors je vous le dis juste parce que j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Builder, c'est un outil qui est relativement focalisé Java, mais qui est écrit en Ruby. Si vous regardez les présentations DevOps, vous verrez qu'énormément d'outils DevOps sont écrits en Ruby. Et ce n'est pas complètement aberrant parce que vous pensez qu'en Java, pour faire par exemple un lien symbolique, et bien on ne peut pas. Si on peut avec Java 7, on peut parfois quoi. Et on ne peut pas. Il faut appeler un executable pour le faire. Ça fait un coup de pitié. Alors que Ruby est un langage qui est à la fois très proche de l'OS et très abstrait. Donc il se prête vachement bien à ce genre de choses, à ce genre de manipulation de fichiers, à s'adapter au file system. D'où son succès en DevOps. D'où peut-être quelque chose à regarder du côté de Builder, mais je n'ai pas été voir plus en détail de savoir si c'était juste une bonne idée ou vraiment un truc qui a de l'admire. Maintenant, il va falloir choisir un outil pour automatiser tout notre process. Ma conclusion d'avant, c'est qu'en gros, on va continuer d'utiliser Maven pendant un bon moment. Et puis, il y aura un Maven 3.04, un Maven 3.05 et peut-être un Maven 3.1. Après, savoir est-ce qu'il sera chez Eclipse, chez Apache ou chez je ne sais où. Mais il sera là. Donc notre outil d'automatisation, là aussi, il n'y a pas vraiment photo. C'est-à-dire que bon, vous pouvez avoir un grand, on est mis à ça. Vous pouvez avoir un bon vieux cruise control avec sa conférence en XML. Maintenant, vous avez évidemment Jenkins, historiquement Hudson. J'ai mis 250 plus plugins, on en a 400 maintenant. On a une communauté de développement qui explose. Tous les outils de Build possibles et imaginables sont supportés. Et surtout, ça fait bien, bien, bien plus que de l'intégration continue aujourd'hui. Déjà, ce n'est pas du tout spécialisé à Java. Ça peut exécuter tout et n'importe quoi. Ça exécute l'échelle. On peut embarquer facilement un autre outil. Et puis, ça sait faire de la gestion de workflow. Ça sait faire du déploiement vers des serveurs. Ça sait exécuter vraiment des choses qui vont largement au-delà de juste builder, tester, packager. Si on revient un petit peu sur l'historique entre Hudson et Jenkins. Donc, historique à la guitare, ça commence en bas. Vous avez Koshuke Kajao Koshi qui s'amuse dans son coin, qui crée un petit projet comme ça, comme un hobby. Il s'appelle Hudson et puis ça explose. Donc, ça devient vraiment le serveur d'intégration continue du monde Java. Et puis, il y a Oracle qui a Shatsune, comme ça. Et puis, bon, quand ils voient que ça marche vachement bien Hudson, ils se disent, tiens, on va déposer le nom Hudson TM. Puis après, ils disent, ouais, au fait, la prochaine release de Hudson, ça serait bien que vous corrigez ce bug, ce bug, ce bug. Parce que nous, on a des clients qu'on en a besoin. Alors, la communauté, elle fonctionne en mode communauté. Et ils vont proposer un patch. Vas-y, corrige-le. Ah ouais, mais non, on n'a personne pour le faire, donc il faut que vous le fassiez. Tout est gentil, tout fait. Ah ouais, mais non, vous ne sortez pas un nouveau Hudson, parce que c'est nous qui avons le droit d'être sur le nom. Vous ne sortez pas un nouveau Hudson tant que vous n'aurez pas corrigé ce bug-là. Ouais, right. Donc voilà, ça ne s'est pas super bien passé. Et après, moult échanges de mails particulièrement fleuris, il y a eu un vote au sein de la communauté pour dire, le seul moyen de se débarrasser de ce risque-là, c'est de se dire, on change le nom du projet. Accessoirement, on se sépare de l'infrastructure JavaNet qui a fait énormément de défauts. Et une des choses qui a mis le feu au coudre, c'est que Oracle a décidé de migrer tout JavaNet sur son infrastructure Kenai. Sauf que la migration, c'est un truc, ils prennent 250 projets, ils stoppent tout pendant une semaine, ils font la migration dans un coin et puis hop, ils redémarrent de l'autre côté. Mais ils prennent personne ! Donc voilà, c'est sympa quoi. On arrive le matin, surtout Jenkins Hudson, c'est un projet qui fait une release toutes les semaines. Donc pendant une semaine, on ne peut rien faire. Ça jette un froid. Donc juste après ce fork, il y a Sonataïpe, mes copains de Sonataïpe, qui ont dit, ouais, nous, on va continuer avec Hudson. Bon, on a encore plus copains maintenant. Et bizarrement, quand c'est eux qui ont demandé à Migrace ou Github à rejoindre une fondation indépendante, ils ont dû faire leur demande mieux parce qu'eux, ils ont eu le droit. De son côté, Jenkins, il continue sa vie. Il a appris à vivre tout seul. Il a rejoint une fondation qui s'appelle la SPI. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Voilà, c'est la fondation qui éperge LibreOffice, par exemple, qui a un énorme avantage par rapport à plein d'autres fondations. C'est que c'est une fondation qui gère l'aspect légal, l'aspect des mots, des noms, l'aspect des règles, des licences, des choses comme ça. Mais qui ne va pas vous expliquer comment est-ce que vous devez faire votre vécode ou quel SM vous devez utiliser, combien de jours il faut attendre pour faire une revise. Chacun son boulot, quoi. C'est vachement mieux comme ça. Et on en est là. C'est que petit à petit, Jenkins a créé ses règles. Donc maintenant, elles ont été matérialisées au sein de Wiki. Il y a une longue page qui explique justement comment on contribue, est-ce qu'il y a besoin d'une contributeur licence à l'émente ou pas, quelles sont les règles de fonctionnement de la communauté. Donc Jenkins aussi, c'est du community first, mais c'est du community first open bar. C'est un concept assez intéressant. C'est-à-dire que voilà, vous voulez contribuer un truc à Jenkins, je vais te demander, vous pouvez, vous avez le community. Il y a un nouveau plugin proposé, voilà, il est dedans. Vous avez un correctif à faire. On vous dit, ça y est, on t'a rajouté dans la liste des comiteurs, tu peux comiter. En général, les gens qui ont leur dit ça, ils font vachement plus attention à ce qu'ils font. Je vous encourage à venir voir ma session de ce soir sur le mode de fonctionnement de Jenkins à ce sujet. Le management, le board, bon bref, les gens qui sont en haut du projet, ils ne sont pas là pour faire du leading technique. Ils sont là pour faire vivre la communauté. Alors évidemment, ce sont aussi des gens avec une sacrée casquette technique. Mais bon, à part sur l'aspect core, où effectivement ils ont un avis assez prononcé, chaque plugin a sa vis-à-vis. Tout ce qu'ils vont faire, c'est dire que bon, il y a quelqu'un qui propose un nouveau plugin, on va dire, tu sais, il y en a déjà un qui ressemble quand même vachement, vous pourriez peut-être travailler ensemble. Ce serait dû à faire vivre cette communauté. Énorme modularisation, tout est plugin, tout est séparé, chacun vit dans son petit truc à part, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. On est très content d'avoir des gens qui contribuent. Alors ça, c'est quelque chose pour lesquels les pull requests de GitHub sont vraiment un mécanisme extrêmement puissant. Alors, c'est vraiment dommage parce que ce soir, vous avez une conférence justement sur GitHub qui est pile en même temps que ma conférence sur Jenkins, donc je ne vais pas vous encourager à aller la voir. Et il y a ce côté, le fameux côté open source, où on vous demande de faire des releases le plus souvent possible, le plus tôt possible. Là, on l'applique au pied de la lettre toutes les semaines. Et ça fait un moment que ça dure. Et puis surtout, cet aspect légal, en gros, on s'en préoccupe modérément. Donc effectivement, on a quand même une CLAC sur le core et c'est récent sur la partie core. Donc c'est un très peu de monde. Parce que bon, il y a peut-être un petit risque effectivement par rapport à ça. Mais bon, les plugins, ils vivent leur vie, ils utilisent la licence qu'ils veulent. Donc voilà, on a choisi nos outils avec quelques dérives dans le discours. Et puis, maintenant, on va mettre en place une forge. Donc voilà, donc demain, vous êtes en conférence. Mais lundi, il ne vous reste plus qu'à commencer votre développement, votre installation de votre forge. Donc vous allez récupérer un serveur, vous allez installer un OS, un JDK, vous allez installer un SCM, vous allez installer vos outils de build, votre Jenkins, tous les plugins qui vont bien. Vous allez les configurer, vous n'oubliez pas de mettre en place un SSO avec une sécurité super, parce que c'est important la sécurité. Une base de données, installer le sonar, mettre en place tous vos repositories, Mavon et trucs et machin. Donc du coup, vous allez mettre en place un repo-manager. Oui, je sais, il manque le outil, je n'ai pas eu la plus classe. On va en reparler. On va installer, mettre en place... On a forcément des proxys, comme toutes les boîtes à la con. On a des proxys partout, on a des problèmes d'interaction entre les outils. On va configurer nos jobs de build, nos rexonars, nos serveurs de démos, de paires de tests, de prods, de machin. Et on y est, on a finalement, on a fini. Il est à peu près mars 2012. Alors, comment on fait ? Donc moi, ça, c'était mon boulot pendant pas mal de temps. Alors bon, quand on connaît les outils, on va plus vite, certes, mais ça prend quand même pas mal de temps. C'est presque ça. Alors, un truc que j'ai vu, qui n'est pas bon, c'est de se dire, bon ben, on a une forge généraliste, qu'on a bien mis aux petits oignons. Et puis, quand un projet démarre, comme on est tout ça sur infrastructure VMware, on clique sur le bouton clone et hop, on a une nouvelle forge. Alors, c'est sympa. Et voilà, effectivement, le projet démarre. Et là, ça forge dans les 10 minutes. Enfin, un peu plus que ça, parce qu'il faut qu'il demande à l'administrateur de lui créer sa VM et qu'il faut qu'il soit validé par le chef, qu'il valide par le chef. Donc, ça prend un tout petit peu plus que 10 minutes. Mais dans un monde bisounours, ça prendrait 10 minutes. Donc ça, ça pourrait être vachement bien. Le seul problème, c'est que moi, j'ai vu des équipes de projet qui viennent me consulter comme ça. On a un problème avec Edson. Donc, si tu es encore sur Edson. Et puis, on regarde Edson 219. Et puis, on n'arrive pas à faire tel truc. Je me dis, ça fait longtemps, c'est corrigé ça. Le plugin, il fait ça depuis longtemps. Ah bon, il y a des plugins ? Oui, dans Edson, il y a des plugins. Du coup, là, vous avez bien pris en main l'outil. C'est chouette. Donc, il y a des plugins qui font ça. Et puis, évidemment, le plugin, il a besoin d'une version qui est certes déjà très ancienne d'Edson, mais qui est quand même déjà une 380. Donc, il ne s'installe pas. Il paraît, ça serait bien de le mettre à jour. Voilà, tu n'es pas fou. On a pris l'AVM, on ne touche à rien, ça marche. Bon, voilà, il y a cette problématique de maintenance. C'est qu'on leur a donné en 10 minutes, mais on n'a pas donné les clés avec. Non, démarre-toi. La deuxième option, c'est de se dire, on va faire un peu plus mal. On va scrypter notre installation. Alors, quand je dis script, on ne va pas faire des shell bash qui installent Xwiki. Non, on va faire une recette poupette ou de chef ou je ne sais pas quoi qui l'installe. Comme ça, quand il y a une nouvelle version d'Xwiki qui sort, il suffit de réexécuter et c'est automatique. Au niveau de notre poupette master ou de notre chef serveur ou de notre je ne sais quoi serveur, toutes les instances vont avoir la mise à jour. C'est vachement pas pratique quand même. Donc, votre nouvelle liste de travail pour lundi matin, c'est donc de trouver un serveur, d'exécuter tous vos scripts et de configurer votre job. Ce sont malheureusement la chose qui reste quand même spécifique à votre projet et on ne peut pas les faire à votre place. Encore que, sur les entreprises où les méthodes sont très très cadrées, on pourrait se dire, on pourrait traîner un template de job dans lequel il n'y a à la rigueur que le nom, enfin l'emplacement du SCM qui change. C'est un autre débat. Il y a quand même un truc là-dedans, c'est le côté on trouve un serveur. Parce que bon, nous ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des vues à faire comme ça. On se dit, c'est très bien qu'on ne l'aura jamais. Donc on se dit, ouais, c'est bien de demander ça, mais c'est bien qu'il vous commence à exprimer. Si on veut l'avoir dans un temps raisonnable, on va demander ça. Et puis en général, on a ça. Et le billet-noisse, il est moins d'être billet-noisse. C'est-à-dire que la problématique, elle est très simple. C'est que je démarre mon projet, on ne fait pas grand chose. On en a à faire des POC. Comme on travaille avec mon principe en B, de toute façon, on en a à faire des sous-espects. Donc à ce moment-là, on regarde le serveur, il ne fait rien. Donc à ce moment-là, il est complètement sous-utilisé. Puis bon, à un moment, on va développer quand même. Il va bosser de 9h à 12h et de 2h à 18h. Et le reste du temps, on va lui faire dodo. On va se dire, ouais, on va lui faire faire 2-3 batchs, là, lui. Histoire de quand même un peu... Il va faire des analystes narrennes. Voilà, il n'est pas un bloc. Et puis, évidemment, il y a une période un peu magique qu'on appelle la période de release. D'ailleurs, c'est dans 15 jours, 20 bugs, il faut corriger. Ça commit dans tous les sens. Et ça casse, et ça recasse, et ça repixe, et ça fixe la typo. Et hop, hop, hop. C'est très marrant de voir les logs en période de crise comme ça. Et là, le serveur d'intégration contenu, il a joué. Ça commit tout le temps, il n'a pas le temps de builder. En plus, le projet, entre temps, il a gonflé. Le build, il prend 20, 28, 45 minutes. Donc, c'est du pire en pire. Et là, on se dit, ouais, on aurait quand même vachement dû demander ça ou ça. Et la réponse, vous vous en doutez, elle est au niveau de l'élasticité. Le fameux cloud. Eh bah oui, on y arrive. Bref, parce qu'il y a un cloud bise. C'est pour ça que je... L'idée de cloud, pour donner une définition, parce que cloud, on entend partout. Donc, ça ne veut plus forcément dire grand chose. C'est d'une part le côté self-service. Moi, j'ai entendu des gens dans une boîte que je ne souhaitais pas, qui m'ont dit, nous, on a un sonar en cloud. D'accord ? Alors, il fait quoi votre sonar ? Ouais, bah en fait, on a un gros serveur avec un gros sonar. Il met tous nos projets dessus. Et alors, il suffit de demander à l'admin de créer un nouveau projet quand un projet démarre. C'est pas un cloud, c'est une grosse instance mutualisée. Parce que le gars qui veut avoir son sonar, d'abord avoir son sonar, ça suit tout le monde. Donc voilà, il a une liste de 20 000 projets, il faut faire tout le sien. Et puis, bah, quand il en a besoin, il faut qu'il fasse l'aliment, l'appui sur l'administratif, etc. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec les sites, il faut configurer son truc. Donc, le côté cloud, c'est ce que vous avez sur tous les services que vous connaissez, sur le rendement public. Puisqu'il veut créer un compte Gmail, sur Gmail, des clics, 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 le mouvement, etc. C'est pas un petit gars derrière qui a été rempli dans la formulaire. Il y a le côté élasticité. Effectivement, comment est-ce qu'on va adresser notre montée en charge ? Soit c'est automatique, soit c'est à la demande, que vous avez typiquement sur Amazon. Vous demandez une machine en plus, une machine en plus. Votre application va être capable d'en obtenir, de l'exploiter correctement. Ou alors, vous avez des choses plus automatisées qui vont automatiquement, lorsque certains clics sont atteints, vous demandez une nouvelle instance de manière à ne pas tomber en charge. Et puis, lorsqu'il y a moins de ressources nécessaires, vous simplement revivrez une nouvelle instance. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on trouve dans le cloud. Il y a le côté, évidemment, tooling des ressources. Le côté financier du cloud, il est basé dans le cloud. Vous avez une information contenue sur le cloud. Effectivement, elle n'est utilisée que pendant les heures de bureau. Le reste du temps, elle va être utilisée par d'autres équipes qui sont ailleurs dans le monde. Sur un au-dessus de l'horaire. Ça, évidemment, ça ne marche que si votre cloud, il n'est pas à l'intérieur de votre petite entreprise qui est localisée à un seul endroit. Vous allez, certes, avoir un peu d'élasticité parce que quel projet il démarre, quel projet il s'arrête. Donc voilà, c'est d'élasticité sur l'année. Mais à l'instant T, le cloud n'est pas forcément très bon. Et à ce côté, paie-moi à l'usage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de poser la question parce que je veux comme machine le démarrage de mon projet. En particulier, si je commence à faire des projets un peu R&D, expérimentation, chose comme ça, je ne sais pas où ça va. Je n'ai pas encore forcément les financements, je n'ai pas encore été voir tout le monde. Exemple type. Un des meilleurs ambassadeurs de CODIS, c'est tout simplement l'utilisateur. J'ai été surpris de voir Didier Girard au Parécheux, qui était un parent émérateur de CODIS. Il disait, moi, mes gars, plutôt que de les mettre en intercontrat, quand ils ont 3-4 jours, je leur dis, tiens, en tout cas, essayez du tel techno. Je leur dis, tiens, dans les 4 endroits, des machins, des escalades, des clausures, des clausures. Fais-moi un truc sympa en clausure, t'as 3 jours. Et là, ils sont en 2-3, ils se passent un truc sympa. Sauf que, bah, ils n'ont pas à attendre déjà 5 jours pour avoir leur CM, leur forme, leur forme de démon. Donc, si ils sont 3 jours, ça vient tout petit, quoi. Et le problème, c'est que, bah, eux, ils ne partent pas du temps à dimensionner un serveur, tout comme ça. Ils le veulent tout de suite, et ils verront ce que ça va coûter à la fin. Et peut-être que, finalement, l'endroit est vachement sympa, et que le marketing va dire, « Eh, en fait, du coup, on va peut-être prolonger, on va peut-être mettre 5 autres jours sur le budget marketing, en faire un truc de mieux pour pouvoir faire de la pub avec. » Bon, bah, d'accord, mais du coup, on va avoir besoin d'un peu plus de ressources. Et c'est pas grave, on gagne à l'usage. Et ce gagne à l'usage, associé à l'élasticité, ça lui donne une liberté énorme. Vous n'avez plus besoin du tout de penser à votre parcours. « J'ai besoin d'un truc, je souscris, ça me coupe. » Et non seulement même rien au début, puisque ça ne sert pas. Bah, ça dépend du service. Et puis, faire en dire, je vais utiliser, et bah, si je l'utilise vraiment ce qui était mis en conséquence, si j'ai besoin d'utiliser beaucoup, ça va augmenter et puis la taxe s'arrête avec, mais en même temps, si j'utilise beaucoup, c'est bien, 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 c'est bien. Et si ça s'arrête le jour, on ne l'instructe. Il ne faut pas qu'un serveur sur les bras, pour lequel il faut trouver un autre projet, et que ça intéresserait de le reprendre. Donc, chez CloudBees, on a une autre qui s'appelle DevAppServe, qui assiste à vous proposer une forge logicielle, avec, en élément central, un Jenkins as-a-service. Tout ça s'est hébergé sur Amazon. Il y a plusieurs niveaux de souscription en fonction de ce que vous voulez prendre avec. L'idée générale, c'est que vous avez une souscription gratuite, qui vous donne 300 millilitres de bulles. C'est comme ça un peu quoi. Un peu pour moi, on commence à faire des choses. Sur lequel vous avez un nombre restreint de plugins. En gros, vous pouvez récupérer votre code. Le buildD est à peu près tous les outils du coin. Vous pouvez le tester, voir si ça passe. Après, si vous voulez faire des choses plus avancées, il faut passer sur les options d'ailleurs. Les exécuteurs qui vont effectivement builder votre code, utilisent un point d'extension à l'intérieur de Jenkins, ce qui fait qu'ils se grèvent sur le code. J'ai besoin d'un exécuteur, c'est-à-dire le code de moi et de la machine. J'ai fini de builder, le cloud te le rend un gil. Bon, c'est le truc derrière. Vous imaginez que c'est pas beaucoup abruti. Mais c'est complètement à la main d'être payé à l'usage. Et puis évidemment, vous avez une belle équipe de gestion d'alignes derrière, d'infrastructures, qui s'assure que tout ça s'applende avec de l'huile dans les lois. Et puis, si vous voulez un peu plus que juste un Jenkins, vous avez une forge avec 8-bit et des viennes. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'écosystème. Ça va vous permettre, par exemple, d'aller gérer vos métriques de qualité en sonar. Prenez une souscription sonar. Dans les secondes qui suivent, un peu plus que ça, il y a un sonar qui est installé pour vous et vous êtes tout seul dessus. Vous pouvez le configurer comme vous voulez. De la même manière, si vous voulez gérer vos sites de release Maven avec des mécaniques de staging, de prévalidation, puis de publication, il faudra un Artifactory. Vous pouvez faire vos tests Selenium dans le cloud. La même logique, je veux dire, voilà, pendant une campagne de test, je vais avoir besoin d'un IO5, d'un IO5, d'un IO6, d'un IO6, d'un IO6, d'un IO8, d'un Safari, d'un Firefox et je veux tester mon appui sur ces navigateurs-là. Qui a ce genre de bécane à disposition comme ça pour faire des tests web en mode automatisé en taquant des lois ? Ah, ben eux ils l'ont. C'est du cloud, il y a des latences réseau, vous n'attendez pas à des miracles. Le build va être nettement plus lent que si vous faites un test Selenium sur votre post-out. Néanmoins, vous avez tous les navigateurs possibles et imaginables à disposition. Ça peut quand même être vachement intéressant. On a la même chose sur Run at Cloud, qui est notre plateforme as a service, dans laquelle on va avoir la plateforme humaine. En gros, un contenant Java et une base en SQL. Mais on va pouvoir gérer des choses supplémentaires. Par exemple, de l'hédergement du type en SQL. Du monitoring en IO6. On a la possibilité de faire de l'agrégation de logs, quand on a plusieurs machines qui sont utilisées, la fameuse électricité des instances. Donc voilà, j'ai besoin d'un nouveau truc, je prends le service qui va avec, qui a un coût, parfois un coût fixe en fonction de la taille de ce que j'ai demandé, et puis un coût à l'usage. Tout ça, c'est centralisé, vous avez un seul accesso. Et puis votre plateforme, vous avez plein d'options. Le but étant qu'elle soit disponible, pas chère, qu'on puisse se jouer avec, qu'on puisse la redimensionner, qu'elle soit simple à utiliser. Vous avez votre bon vieux serveur Webster qui est cher, qui n'est pas à la demande, qu'on peut vaguement scripter du Python, je crois, qui est soi-disant resizable. Il y a une version network deployment bien compliquée, qui ne s'intègre à rien, et qui pour le développeur est un enfer. Vous avez les serveurs d'applications modernes, qui sont mieux de ce point de vue-là, mais qui ne sont toujours pas en mode à la demande. Vous avez les divers passes. Alors la code vie n'est pas dans la liste, mais entre autres, vous avez des choses assez bas niveau, comme si tu as Amazon Web Services, ou d'autres qui vous donnent en gros une plateforme avec un OS, vous avez des choses comme Cloud Foundry ou App Engine, où on vous donne une plateforme avec déjà un serveur d'appli, vous allez rajouter des briques, mais bon, ça reste encore à vous de gérer les déploiements, les particularités de la plateforme, tout comme ça. Vous avez OpenShift qui est plus un peu dans l'esprit des Roku, c'est-à-dire que je pousse du code source, il se charge de builder et de déployer. Et dans cette logique-là, vous avez CloudBiz qui, du fait qu'elle offre DebateCloud, va vous permettre de mettre en place la même chose. Je pousse du code, j'ai mon build avec toutes mes étapes, mon workflow de développement qui est intégralisant, qui baine sur les rangs. Donc le plus simple, c'est de faire une démo. Vu qu'il ne me reste pas trop de temps, hop, toi tu t'en vas. Hop, oui. Erico pour Java, tu parles ? Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, je crois qu'il s'ouvre beaucoup en gros, un peu comme sur OpenShift, ton mécanisme de build, en gros, il est relativement figé par la plateforme. Là, comme tu es dans un Jenkins, tu veux faire un workflow complet où tu ne comprends pas juste de builder et de déployer. Il y a des gens qui poussent du code source et croire que ça part en prod, ils n'en connaissent pas beaucoup. C'est de se dire, voilà, je pousse ça dans des mots. Ensuite, il y a des tests de perte peut-être, ou des tests fonctionnels, puis je valide et puis je valide. Puis à la fin, j'ai un bouton manuel où j'ai dit, va en prod. Donc, on va utiliser le meilleur outil du monde qui s'appelle Eclipse. Je vais vous faire mal. On va aller se loguer. Hop, j'ai en principe un compte de démo. Voilà, j'ai tout plein de services. Donc, j'ai déjà un Jenkins, des repositories pour mettre mon code, des applications. J'ai déjà souscrit à certains services. Je peux en rajouter plein d'autres. Donc, par exemple, je peux ajouter un Wookie. Je peux ajouter un Sonar, c'est de faire de l'analyse de code. Wookie, il est gratuit en plus. Alors, sur mon instance, j'ai déjà des trucs qui tournent parce que j'ai joué avec, mais voilà, j'ai des jobs. Je n'ai pas de repositories. Je vais en créer un. On va l'appeler démo. Je vais vous faire mal. Je vais faire un subversion. Vous allez voir pourquoi. On crée un repo démo. C'est bon. J'ai aussi des applications qui tournent. J'en ai déjà deux qui tournent. J'en ai une, c'est le Petcare de Spring. Je me suis amusé à déployer une appli PHP parce que, pareil, c'est du Java. Donc, on peut venir exécuter d'autres langages que sur la JVM. On va aller faire un tour dans Eclipse. Donc, il y a un super plugin. Une bise. Magnifique. Donc, je configure mon compte. Voilà. Il se passe le truc. Il a l'air de passer le truc. Du coup, j'ai une jolie vue. Donc, il est en train de faire du loading. Il va, en gros, consulter mon compte pour savoir ce qu'il y a dessus. Donc, il voit que j'ai une instance Jenkins que j'ai des applications sur mon run at cloud. Ce sont tous les deux actifs. Je vais lui demander de récupérer mes repositories. J'en ai plein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui. C'est le repository, celui de version qui est là. Ah, on peut mettre le... Ah, ça y est, ils ont rajouté le git. Il l'a rajouté. La raison pour laquelle j'ai utilisé un repo SVN, c'est que dans la version précédente du plugin, le repo Git n'était pas supporté. Donc, ça a été rajouté. Ce n'est pas grave. On va faire sans. Et puis, alors là, pour m'embêter, je vais prendre le joli wizard qui fait que, du coup, on n'a pas posé de questions. Tant que tu veux. Donc, je vais créer une démo. Tant qu'à faire, je vais créer un job qui va avec. Ça va s'appeler Build Demo. Je vais héberger mon code sur mon subversion. Fini. Je vais faire des tas de trucs. En gros, il va me récupérer un squelette d'application qui, pour l'instant, est monotype. Une structure Java, basique et low-world. Il est avec Ant. Mais potentiellement, à terme, on aura des options, justement, pour dire, moi, je veux un build Play. Moi, je veux un build Graze. Des choses comme ça. Un machin. Un machin Play. Donc, voilà. Il m'a créé une appli dans laquelle je vais avoir, normalement, Hello World, ici. Qui me dit, bienvenue sur CloudBiz, un truc comme ça. Application Under Development. Bon, on va à la comité. Team. Commit. Alors, par contre, avant de comiter, je vais quand même aller voir mon Jenkins. Si tout s'est bien passé, de ma client job. Automatiquement. Bon, pour l'instant, il n'a pas tourné. Et ce qui est intéressant, en termes de réactivité de l'intégration continue, c'est que j'ai cette option qui fait que, lorsque je vais pousser des codes, ça va automatiquement lancer un build immédiatement. Je n'ai pas besoin de faire ce polling toutes les 10 minutes. On a des gens qui configurent un poll toutes les minutes. En gros, ils veulent avoir un truc qui réagit. Le problème, c'est que, en général, ils sont hébergés sous GitHub, et GitHub, il n'a pas le temps de répondre toutes les minutes, donc ça crache tout. Alors qu'il y a la possibilité de faire exactement pareil avec GitHub. Je veux avoir un build lorsque je couche du code. La seule chose que je vais rajouter, je lui demande de déployer mon appli. Je vais la déployer sur... Tiens, on va mettre... Ah, ah, ah ! Ne fallait pas cliquer. C'est toujours. Nicolas a des mots, si tu veux. Et je veux déployer le work qui a été généré. Save. Oh ! Je ne me ferai jamais à ce pad. C'est bon, non ? Non, c'est pas bon. Save. Voilà, donc je peux committer. Ici, tout se passe bien. Alors, j'ai fait ça comme un port. Je n'ai pas exclu les libres, je n'ai pas exclu les... Vous travaillez mieux chez vous. Vous avez plein de tests limitaires, tout ça. Donc, il m'envoie tous ces trucs-là. C'est bon. Ça a l'air. Alors, si ça marche... Parce qu'il y avait un problème dans le temps. Je ne sais pas s'ils l'ont corrigé. Ça doit normalement me lancer un build. Oups ! Voilà, ça m'a lancé un build. Bon, je sais qu'on avait un souci avec, justement, la structure générée par Eclipse. Donc, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas encore corrigé. Mais bon, ça fait partie du polissage de l'ensemble. Ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est le côté intégration. Je suis dans mon IDE. J'ai la vue qui va bien pour voir mon build. Mes scripts ont été créés automatiquement. Jusqu'au j'ai une caussée, j'ai une case pour demander à se me créer à la volée, l'application qui va avec et qu'elle soit déployée. Et voilà, je commit et toute la chaîne s'exécute. Donc, il lance un build. Voilà, voilà, voilà. Donc, il récupère. Donc là, le S052, c'est l'instance Amazon qui vient d'être récupérée pour faire mon build. Elle récupère mon code source. Elle exécute mon build. Elle compile. Elle s'éclate. Oh, il n'y a pas de test. Ce n'est pas bien. Et, comme tout s'est bien placé qu'il m'a généré avoir, hop, il envoie tout ça sur un at-lab. Peut-être. Donc, si je retourne voir mes applications. Donc, la première fait un peu mal, évidemment, puisqu'il faut qu'il crée la structure correspondante. Et nous y voilà, on a une magnifique démo. Et normalement, j'ai plein de choses ici qui me permettent de savoir ce qui s'est passé. de la configurer, de voir ses logs. Il est con. Voilà, il m'a déployé ma magnifique page qui me dit que l'application démarre. Mais non, elle est nulle, celle-là. Non, non, je suis désolé. Celle-là, elle est nulle. On va faire une vachement mieux. On va en faire une avec des choses dedans. Alors, ça, c'est le N, normalement. Alors, attention. Je suis un super développeur web, moi. Donc, je dois avoir un head, normalement, qui se termine. Là. Je dois avoir un body. Hello. Li. 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 Sauvé. C'est comme ça qu'on fait. Balèze, hein ? Je suis comme ça. Le web, c'est ma seconde nature. Donc, on a un super label de commit qui permet de savoir ce qu'on est en train de faire. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de bug tracker dans l'écosystème. C'est en cours de discussion de savoir ce qu'on met dedans. Le genre d'intégration qu'on peut avoir, c'est lorsque vous avez à respecter un pattern particulier sur vos commits, que automatiquement, ça met à jour les tickets. Ce sont de ça. Si vous utilisez Eclipse Mining, par exemple, vous avez l'habitude du genre de fonctionnement. C'est vrai que c'est très, très pratique. Alors, je suppose que mon build n'est pas parti à nouveau puisque tout à l'heure, il n'avait pas l'air d'être décidé. Non, ça marche toujours pas, ça. Bon, en build démo, c'est pas grave, je l'aide un peu. Ça marche bien avec GitHub, mais je ne sais pas pourquoi la forge n'est pas encore au coin. En tout cas, je n'ai jamais réussi à le faire marcher pour l'instant avec le projet généré par le Wizard. Je crois qu'il manque le trunk, en fait, dans le VRL, tout simplement. C'est aussi comme ça. Bon. Après, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le Wizard Eclipse et vous n'êtes même pas du tout obligé d'utiliser Eclipse. Ça ne vous en porterait pas plus mal. L'intérêt, c'est vraiment la fluidité du truc. Alors, le temps qu'il fasse son build, je vais vous montrer mes autres applications. Si je retourne dans le manage, parce que j'ai plein de possibilités dessus. Et entre autres, ici, donc je peux voir, celle-là, je l'ai carrément uploadé directement. J'ai béni à voir pour créer l'appli. Je peux très bien utiliser juste Run ou juste Dev ou les deux. Et puis, c'est ici que je vais pouvoir lui dire que mon application, c'est pas juste une application Tomcat, c'est une application Java E6. Donc là, j'ai CDI et tout, les injections et tout ça qui arrivent en même temps. Je vais pouvoir passer en mode cluster si je suis un client payant. Et du coup, dire, je veux avoir des nœuds supplémentaires dès que mon temps de réponse passe en dessous de temps de seconde avec un maximum de cinq nœuds et ce genre de logique, en fait, de monter en charge. Ou bien faire ça à la main. Je vais pouvoir souscrire à des options. Donc, je vais pouvoir mettre en place New Relic. C'est une instrumentation de mon code pour mesurer les perfs de manière très fine. Je vais pouvoir utiliser Paper Trace. Donc là, c'est un agrégateur de logs. Si j'ai plusieurs instances et qu'il se passe des choses bizarres, plutôt que d'aller récupérer les logs de chaque instance et d'aller faire des grep pour voir ce qui s'est passé. Hop, il agrège tout ça. Il les resynchronise et il est capable de retrouver des grep à l'intérieur pour vous envoyer un mail en disant « Attention, il se passe un truc pas net ». C'est tout cet aspect monitoring, exploitation, du coup, il s'intègre super bien dans la plateforme. Et donc, par exemple, si je veux aller voir ce qu'il me l'a redéployé mon appli quand même, qu'on voit le hello machin. Ça va-t-il marcher ? Est-ce qu'il est bien formaté ? Ouais ! Ouais, alors normalement, après, on rajoute un logo, tout ça. Si je vais voir, par exemple, mon Neuralic auquel j'ai souscrit, qui est une option gratuite pour le Neuralic base, qui fait déjà pas mal de choses. Et après, vous pouvez prendre l'option Neuralic++ dans laquelle vous avez un truc très fin. Donc tout à l'heure, je me suis amusé à cliquer comme un âne sur la page d'accueil. Donc voilà, il m'a généré du trafic. Donc il peut me dire que mon temps de réponse moyen est de 153 millisecondes, machin, que j'ai tant de requêtes qui correspondent, que tout ça, ça s'est passé il y a une heure. Après, je peux aller voir plus en détail. Je peux aller voir que tout ça... Alors, je sais sur quelle instance ça a eu lieu. Quand j'ai plusieurs instances, évidemment, je vais savoir comment se répartit la charge sur mes différentes instances, s'il n'y a pas un loup quelque part dans mon clustering. Je peux voir mes transactions web. Donc là, voilà, je peux avoir le temps de réponse et savoir qu'est-ce qui s'est passé à quel endroit. C'est un truc assez... assez puissant. Moniteur image IVM, donc voilà, c'est celle-là. Il s'est passé des tas de choses. Je vois combien de mémoire à utiliser dans le... Donc c'est vraiment... enfin, c'est un outil de monitoring qui est quand même... qui, du coup, fait partie de l'offre gratuite, qui vous est fourni comme ça. Il y a juste à cliquer sur une option. Et vous avez vraiment un monitoring très très fin de votre application. Et où est-ce qu'on les a par requête ? Je ne sais plus. On peut faire du profiling. Je ne sais plus comment ça marche. On peut lancer un profiler sur une certaine période. Là, il va commencer à analyser dans quelle méthode je passe, machin chose, si vraiment vous vous rendez compte que vous avez des temps de réponse qui font des choses bizarres. Bon ben voilà, vous avez le log, vous avez le temps de réponse. Ça ne vous apprend pas grand-chose. Là, vous allez pouvoir configurer une session de profiling sur deux minutes. Juste le temps de... comme ça, parce que c'est la prod, potentiellement. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Pendant lequel, sur cette instance-là, en gros, on va vraiment tracer dans quelle méthode on passe, et combien de temps ça prend, et ainsi de suite. Et du coup, se rendre compte qu'on a un appel en base de données bien pourri à un endroit, et que voilà, ce genre de choses. Ou qu'on a mis un gros synchronize, là où il ne fallait pas parler. Donc, il y a le RivieraDev. Et si je regarde les autres options... J'aurais bien aimé vous montrer SauceLab, sauf que je n'ai pas créé mon superscript de Selenium pour aller vérifier que j'ai marqué RivieraDev dans ma page. Je vous laisse imaginer comment ça fonctionne. Et si on revient... Pouf... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Si on revient à notre passe... Hop ! Donc voilà, j'ai une plateforme. J'ai du Tom 4.6 ou du Web Profile. Alors c'est pas soon, ça y est, il est disponible. On a annoncé à Java One. On a le monitoring qui va avec. On a la possibilité de mettre en place de la haute habilité. Comment ça se traduit ? Du scaling automatique. Sous réserve que votre application soit capable de fonctionner en cluster. On ne peut pas non plus développer à haute place. On fait du backup automatique, ainsi de suite. Tout ça en cliquant sur Subscribe. C'est pas bien méchant. Donc, en résumant en un seul mot. CloudBiz, c'est... Je code en mettant dans mon SCM. Je build. Je déploie l'application. Et puis, j'ai une base de données. Et potentiellement plus. Selon ce que je veux faire. C'est ce côté-là qui est à la carte. Je vais chercher les choses qui, pour moi, sont intéressantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté Cloud. C'est magique. Sauf que, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. C'est la petite dame qui compte son jardin. A trouvé un gros câble en cuivre. Et qui s'est dit, ouais, ça coûte cher le cuivre. Et puis, il y a un pays qui n'a plus internet pendant deux mois. Et voilà, le côté Cloud, il peut faire mal. Alors, on a une version qu'on appelle Private Edition de l'offre CloudBiz. Aussi bien le Run que le Dev. Que vous pouvez installer sur votre infrastructure. Actuellement, on supporte du VMware. Potentiellement d'autres. Runatload est déjà en Private Edition depuis un moment. Général availability, comme on dit. Devatload est actuellement en phase de bêta. Si vous voulez participer et expérimenter avec ça, contactez simplement info.cloudbiz.com On a donc un certain nombre de clients déjà qui sont en train de jouer avec. Et qui nous demandent des tas de trucs. Et on a plein d'idées justement pour, en gros, faciliter ce déplacement du je suis chez moi au je suis dans du cloud chez moi à du je suis dans du cloud public à peut-être que finalement j'aimerais bien revenir dans du cloud chez moi en disant avoir la possibilité au niveau de Jenkins d'exporter votre job sur le Dev. Cloud public. Ne serait-ce qu'en gros, pour voir si ça marche aussi bien que chez vous. Ce serait déjà un bon début avant de souscrire. Ne serait-ce que pour voir les temps de réponse. Parce que les machines Amazon, elles ne sont pas rarement monstrueuses. Donc parfois, ça nécessite des adaptations de pouvoir estimer votre temps. La démo, je l'ai déjà faite. Et la morale de l'histoire, c'est voilà, je vais vous faire un magnifique hello world at cloud. Hello Riviera, pardon, at cloud. Essayez surtout de retenir par rapport à tous les discours que vous verrez sur le cloud, sur les offres pass, des choses comme ça. Cette étape intermédiaire d'avoir un build sur lequel vous avez la main et sur lequel vous pouvez vraiment mettre en place une logique de test, de Q&A, de promotion, de validation, d'un build pipeline comme on dit. Et pas juste un hello world sur le cloud. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Je reste à côté des micros. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Oui. Applaudissements. Applaudissements. Alors, une idée des tarifs. Wow ! Alors, la version sur, celle que je connais bien, c'est Dev. Sur le DevAClorn, la version gratuite, elle est gratuite. Quoi ? Ouais, hein ! Donc la version gratuite te permet de faire 5 heures de build par mois. 5 heures de build c'est chaque minute de build en fait est comptabilisé donc 5 heures de build tu peux avoir deux exécuteurs si tu payes tu peux en avoir autant que tu veux vraiment tu as plein plein de jobs des choses comme ça tu es limité en termes de plugins en gros à pouvoir récupérer ton code le builder donc si tu veux mettre en place des workflows ou des trucs bien intégrés ben tu vas devoir te décolletiner un peu à la main voilà la version après on a une offre base qui coûte 15 $ par mois et qui en gros te permet de dépasser cette limite de 300 minutes on a une version pro qui coûte ça monte jusqu'à 50 $ par mois pour la version entreprise il y a pro et entreprise dans lequel il y a en gros plus de minutes dans lequel tu vas avoir possibilité d'avoir autant d'exécuteurs que tu veux tu vas pouvoir demander tous les plugins que tu veux sous réserve qui marche sur cloud 10 parce que certains plugins n'aiment pas le mode master slave il y en a qui sont mal foutus tout simplement donc ils ne vont pas fonctionner maintenant on va par exemple pas t'empêcher d'installer un build qui va déployer sur CloudFoundry on n'est pas non plus moi j'ai eu des on m'a posé des questions est-ce que vous supportez le déploiement sur Google App Engine pourtant c'est l'ennemi juré non non c'est pas l'ennemi juré plus il y aura de gens qui utilisent le cloud on sera content vas-y test Google App Engine et puis quand tu t'auras vu leur tarif tu reviendras chez nous sur l'aspect run donc en offre free tu as cinq applications gratuites en mode instant seul ça permet de bien se faire la main avec la plateforme tu as cinq bases de données qui sont des bases clairement de tests c'est des bases de MySQL de 5 mégas donc tu vas faire un peu zizo avec mais tu vas pas aller bien loin et après l'offre payante elle a un seul mode de fonctionnement c'est ce qu'on appelle le on-demand c'est qu'en gros tu vas demander en fonction du nombre d'instances que tu vas utiliser de la taille de tes instances en gros si on compte ce qu'Amazon appelle les celles tu vas avoir de 1 à 8 cellules sur ta machine tu peux avoir n machines si tu es en mode cluster si tu demandes de la haute availability tu as forcément une deuxième machine en backup selon la base de données que tu vas utiliser la taille que tu vas utiliser tu auras des prix en conséquence ce genre de choses de la même façon que pour tout l'écosystème par exemple sonar c'est un tarif unique tu payes 20 dollars tu as une instance sonar pour toi tout seul parce que tout simplement c'est l'alimentation de ton sonar qui va coûter des minutes, des minutes donc le prix est dissimulé entre 10 minutes tu vas plus builder tu as d'autres services typiquement les bases NoSQL où tu vas parfois avoir une autre prix et puis effectivement fonction de la taille de ton instance muscuelle tu vas payer des gigotets qu'est-ce qu'on veut oui la on a en fait l'extension de la constant run sur des termes de systèmes Pour l'instant, le paquet a été mis plus sur l'aspect monitoring, sur le stockage, les bases no SQL. Nous, en interne, on nous propose du MySQL, on a des bases no SQL qui sont proposées, et on a à un moment, on parle de Postgre, je ne sais pas où sont des données venues, mais je sais qu'on l'utilise, nous, on a un progrès, donc c'est juste à la rigueur, le temps que ça soit packagé, c'est plus simple. Alors ça, en gros, il y a un poule de slave, tu l'as vu, si un peu ça que c'est dommage, c'est que tu as un comité qui dit hop, démarre moins vite, enfin comme là, et puis tu attends que le slave soit dispo. On a eu des périodes où on a eu des temps d'attente particulièrement longs, parce qu'en gros, on a un poule d'instants, on cherche à recycler le mieux possible, et on essaie de tailler pour avoir le mieux possible, et lorsque ce poule ne suffit pas, on en... Lorsque ce poule ne suffit pas, on crée une nouvelle instance et on la provisionne. Donc on a des images qui sont déjà toutes prêtes. Par contre, le temps de réponse d'Amazon pour créer une nouvelle instance est particulièrement peu déterministe. C'est vrai qu'on a eu des fois, effectivement, moi quand j'utilise des instances de test, des fois tu lances le truc, ton instance tu l'as dans les secondes qui suivent, et puis des fois, le petit sablier, t'as l'impression d'être sous Windows là, tu te dis alors ? Y'a rien mon instance ? Tu te dis un petit chinois qui a été chercher une carte mère là pour mettre une... Mais bon... Donc c'est vrai que de ce point de vue là, justement, on essaye d'améliorer notre mécanisme de pooling pour en gros avoir plus d'instants en réserve, être capable d'anticiper ce genre de choses. On a certains comptes, effectivement, qui sont des gros consommateurs, qui ont constaté des périodes où ils avaient vraiment ce problème là, et donc du coup on leur a quasiment affecté un pool à eux tout seuls pour limiter cet effet. Donc ça fait partie des rouages internes dans lesquels il faut mettre de l'huile au fur et à mesure que les grains de sable se glissent. Sur DevatLearn, ça a été longuement évoqué, c'est techniquement pas trivial du tout, pour un certain nombre de raisons, et entre autres il y a des problématiques de latence réseau qui interviennent là-dedans. C'est actuellement pas... c'est pas supporté par la Private Edition, mais je pense que de toute façon on va forcément avoir des clients qui vont nous le réclamer. Bon, maintenant ce qui est clair, c'est que les clients Private Edition, c'est généralement des grosses structures qui ont déjà des beaux datacenters entre guillemets, des belles fermes VMware. Et quand on regarde comment elles fonctionnent, on se rend compte que elles sont souvent extrêmement mal occupées. C'est-à-dire qu'il y a plein d'instances qui sont démarrées, qui ne servent plus depuis longtemps, tout simplement parce que personne n'a pensé les éteindre. En fait, ce que propose DevatCloud... J'ai 3 minutes... Ce que propose DevatCloud Private Edition, c'est que tu as ce qu'on appelle un Meta Jenkins, dans lequel tu configures tout ton cloud en disant, moi je veux avoir tel département, tel département, tel département, je leur affecte chacun leur pool d'exécuteurs, si je veux bien suivre les silos de mon entreprise, ou je le mutualise, peu importe. Et à chaque fois qu'un projet démarre, il va avoir son propre master. Et ce master, je peux restreindre son utilisation. Je peux dire, ce master-là, il a le droit d'utiliser seulement ces plugins-là, ou il a le droit d'utiliser seulement ce pool-là. Tu peux vraiment jongler justement sur les ressources que tu affectes aux différentes personnes, pour éviter ce côté, allez hop, open bar, on crée des VM à tour de bras, et puis n'oubliez pas de demander à l'admin de les fermer quand vous en avez plus besoin. Moi je me rappelle qu'on a eu ce cas-là dans ma vie d'avant, où un beau matin, on a reçu un mail de la logistique avec une liste de toutes les VM en disant, elles sont acquis, ces VM qui tournent là. Parce que même quand elle ne fait rien, sur l'infrastructure, elle consomme. Donc c'est plus par rapport à ça, on se rend compte qu'on a par exemple un plugin VMware dédié qui vise justement à optimiser le nombre d'esclaves de billes en fonction des ressources physiques de l'hyperviseur. Pour éviter justement ce côté, il suffit de claquer des doigts pour un instant, donc tu claques des doigts. Le problème c'est que la machine en dessous, elle ne peut pas en faire de plus. Elle va te dire qu'elle en a une de plus, sauf qu'après elle va commencer à swapper et ainsi de suite. Donc se dire que bon, voilà, quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources. Ça ne sert à rien d'en créer des nouvelles. Enfin, d'en demander des nouvelles. Donc c'est plus une meilleure utilisation de ton infrastructure que de te dire bon, quand mon infrastructure déborde, hop, je vais aller demander de l'aide à l'extérieur. Et ce n'est pas super trivial, d'après ce que j'ai pu voir de mes collègues qui se sont cassés les dents sur les API VMware. Le Jenkins Public en fait ? Oui, en fait, c'est une 30 URL. Alors on nous demande d'ailleurs qu'on puisse, qu'est-ce qui s'est pré-rempli lorsque tu as déjà ton hébergement sur Jenkins, sur Clubbiz. Mais après, si tu veux, si tu as un guide sur GitHub comme un certain nombre de nos utilisateurs, tu rentres simplement l'URL GitHub, il faut juste avoir la clé publique qui va bien quoi. Donc tu peux très bien être dans tes murs, pourquoi pas. Il faut juste qu'il y ait l'accès depuis l'internet quoi. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore installé le plugin Perforce ou Clearcase ou des choses comme ça pour ceux qui en ont besoin. Si ça arrivait, je pense que ça te ferait. Bien, et bien à plus le temps, donc je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements